Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, on dirait que j'ai un micro au-dessus de moi. En fait, non, c'est... La lampe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Actuellement, nous sommes vendredi 12 février. Dans 10 jours, c'est mon anniversaire d'ailleurs, le 22 février. Donc, il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses cette semaine. Vous avez bien suivi ça sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est Elisa BRTOff. Il s'est passé de nombreuses choses, des choses pas très cool, des choses un peu plus cool. Cette semaine, il y a eu un décès d'un monde de ma famille. Donc, on est allé chercher des fleurs, etc. On a acheté tout ce qu'il fallait pour l'enterrement. Et mercredi, j'ai fait l'aller-retour pour l'enterrement. Donc, on a eu quand même pas mal d'heures de route avec ma sœur. Et on est rentrés, on était éclatés au sol. Ça nous a pris un petit coup au moral. Je ne m'y attendais pas forcément à ce genre de nouvelles. Il faut se reprendre en main. La vie continue. Donc, on essaye de se divertir de différentes manières. En tout cas, je suis allée à Truffaut pour faire ma composition florale pour le cimetière. Et franchement, elle a été magnifique. Je vous mettrai une photo juste là. J'ai vraiment adoré. C'est très, très, très joli. Donc, c'est Pascal, mon fleuriste de Truffaut, qui l'a réalisé. Il est extrêmement doué. Et c'était la plus belle composition. Il y avait des orchidées. Il y avait des fleurs de litre. Il y avait des roses. Il y avait de tout en fait. Il est vraiment très, très, très beau. Et bon, après, ça ne va pas tenir à cause du gel. Ça va, moi, Chacha ? Ah oui, aussi, il y a eu l'opération de bichette. Si c'est bien passé, entre guillemets. Il a eu du mal au début. Les trois premiers jours, il a fait vraiment que dormir. Au début, je pensais qu'il me faisait la gueule et tout. J'avais trop peur qu'il ne soit plus comme avant, en fait. Mais au final, au bout du troisième jour, il est revenu faire des câlins. Il est revenu râler. Enfin, il est revenu lui-même. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, il ne gratte plus aux fenêtres. Il ne miaule plus à la mort devant les fenêtres. Donc, ça, c'est vraiment à cause des hormones, en fait. C'est incroyable ce que les hormones, elles font. Donc, vraiment, je suis super contente. Il est plus frustré, entre guillemets. Il ne veut plus s'enfuir de l'appartement. Donc, ça, c'est vraiment bien. Au niveau de ces coucou-nées, c'était le premier soir. C'était une catastrophe. Donc, bref, j'ai fait des petites commandes sur le site de YesStyle. Je vais vous montrer ces deux, trois petites choses. Bref, c'est parti. Alors, pour YesStyle, j'ai acheté ça. Donc, c'est un Cyrakel Red Spot. C'est un petit peu un dupe de Mario Badescu, je ne sais pas trop quoi. Celui qu'on voit partout sur le réseau. En fait, il ne faut pas le secouer. Il faut vraiment le laisser bifasé comme ça. Et tu trempes ton coton de tige dans la petite poudre là. Et tu l'appliques sur tes boutons. Et ça fonctionne super bien. Franchement, j'étais archi étonnée. Au bout du deuxième ou troisième jour, le bouton était vraiment décongestionné, purifié, etc. Donc, c'était vraiment pas mal. Je vous montre. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais trop, trop, trop bien. Ce n'est pas si cher que ça, je crois. En tout, j'en ai pour un peu moins de 50 euros. Je me suis pris ça. Je n'ai toujours pas testé ça par contre. Peut-être que je l'essaye. Ça, c'est donc un spray que tu mets en fait dans ton dos. Et à ce qui paraît, ça marche super bien pour enlever les boutons du dos. Moi, depuis que j'ai pris la pilule, vous savez, permanente là, où tu n'as jamais tes règles, et que j'ai eu de ces boutons dans le dos. J'ai eu des boutons de partout. Donc, je l'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas. Et en fait, j'ai des séquelles de ça. Donc, maintenant, j'ai des cicatrices et des boutons dans le dos de temps en temps. Et c'est vraiment extrêmement chiant. Donc, j'ai vu les commentaires. Tout le monde disait que c'était vraiment pas mal. Donc, écoutez, à tester. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça se présente comme ça. Je trouve le packaging assez joli. Il me fait un peu penser à Hello Body. Mais voilà, c'est de la marque Coelef. Donc, en fait, après ta douche, tu le mets sur ton dos deux à trois fois. Et après, ça va enlever tes boutons. Écoutez, à tester. Ce qui paraît, ça fonctionne super bien. Ensuite, je me suis pris ça. C'est un... Je pense que pour ceux qui font de la bouche japonaise, chinoise, vous savez ce que c'est ? En fait, c'est pour les ravioles, je crois que c'est ça. En gros, tu mets tes ravioles à l'intérieur avec la pâte, etc. Après, tu fais comme ça. Et ça te fait ta raviole. Moi, je trouvais ça super sympa. Donc, je me suis dit pourquoi pas écouter. Donc, j'ai pris ça. C'est pas très très cher. Ça va mon amour ? Tu dis bonjour à la caméra ? On me voit pas. Bonjour tout le monde. Pour les sourcils, parce que je n'en ai plus. C'est de la marque... Ah oui, Innisfree. Donc ça, je l'avais déjà utilisé. Enfin, j'avais déjà testé cette marque-là. C'est très très bien pour tout ce qui est boutons. Regardez la gamme Innisfree. Franchement, c'est très très bien. Donc, c'est une gamme verte. Elle est exprès pour les boutons. Bah oui, mon chacha, je te comprends. Là, c'est pour les sourcils avec la petite brosse qui est super douce. Et si j'arrive à la enlever... Et en fait, c'est pas un crayon, c'est un... Enfin, vous voyez, c'est ça. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Je pense que ça peut être ma carnation. Donc, à tester encore une fois. Et ensuite, j'ai pris une crème pour l'acné. Donc, c'est censé enlever les cicatrices d'acné. Alors ça, je n'ai jamais vraiment vu une crème qui enlève vraiment bien les cicatrices d'acné. Elle m'avait beaucoup conseillé cicatriles ou je ne sais pas trop quoi, les crèmes comme ça. Je ne sais pas. Franchement, je vous avoue, je ne sais pas trop. Parce que je me souviens de les avoir déjà testées, déjà pas prouvées. Donc, je me tourne vers plus cette gamme de beauté coréenne. Et ça, à ce qui est pareil, il y a beaucoup, beaucoup d'avis qui ont été mis sur Internet. Chaque fois, les produits sont notés de 4 à 5 étoiles. Et il y a genre 10 000 avis. Ce n'est pas de 3 avis. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'avis. Donc, je me dis si 10 000 personnes pensent la même chose, c'est que ça doit être bien. Donc, c'est 50 000 litres. C'est pour l'acné. C'est ces petits Young Can Yule. Voilà la crème. Et pourquoi pas, on va tester. C'est à mettre le matin, je crois. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'est du BHA. Ça, j'aime bien, moi, les BHA. En fait, c'est une lotion, il me semble. Une lotion pour les points noirs. De la marque CosRx. J'ai déjà utilisé leur produit. J'ai beaucoup aimé. J'avais fini entièrement. Donc là, pourquoi pas. Je pense que c'est une... Je ne sais pas si c'est une homicélère ou si c'est un tonique. Mais en gros, c'est pour enlever tous les points noirs. J'ai toujours mon code promo pour vous. Je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon, tous les codes promo que j'ai pour vous, je vous les mets en barre d'infos. Il y aura tous les liens aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de YesStyle. Vous avez les produits La Neige qui sont à bas prix. Moi, j'utilise tout le temps les produits La Neige. Il y a plein, plein de produits Innisfree. C'est vraiment bien clair. C'est super bien. Fiez-vous aux avis. Et franchement, à chaque fois, les avis sont bons. Ah non, pardon. Il y avait aussi autre chose qui est vraiment super bien. Je vais vous montrer ça. Donc, en fait, c'est un gratte-gratte. J'en fous partout. En fait, c'est un gratte-gratte. Je ne peux pas vous le montrer à l'air verticale parce que ça fout de l'eau partout. Tu le mouilles, tu le frottes sur les casseroles. En fait, ça enlève tout le noir des casseroles, vous savez. Je vais vous montrer ça. Attendez. Là, par exemple, tout là, c'était blindé de noir et de... De noir, en fait. Vous savez, tout ce qui est des trucs comme ça. Tout ça, c'était blindé. Et tout est parti en frottant. Je trouvais ça incroyable. Donc, ça marche vraiment bien. Ça enlève vraiment bien tout le noir. Et il faut un peu frotter quand même. C'est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur le site de YesTel. Je vous mettrai encore le lien en barre d'infos. Aussi, j'ai découvert la marque Party Light. Vous avez été nombreux à m'en parler. Et il y a ma voisine, en fait, qui aime trop ces bougies-là. Donc, elle m'en a fait sentir. Qu'est-ce que tu fais, Prince ? Il me fait des conneries. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, elle m'en a pris une. Il y a souvent des promos, genre... Une à acheter, la deuxième à moins 40%, un truc comme ça. Moi, je l'ai eu à moins 40%. Je l'ai eu à 25 euros. C'est quand même un prix. Franchement, je trouve ça très 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 cher. Mais c'est des senteurs assez particulières, je trouve. Assez originales. Elles sentent vraiment super bon. Donc, je me suis pris ça. Donc, par contre, les packagings, je ne les trouve pas très très jolies. Genre, ce genre de choses, je n'aime pas trop. Mais par contre, le dessus est très très beau. Et c'est sur trois mèches. Les odeurs, franchement, c'est incroyable. Moi, j'ai pris Fruits de la Passion, Coco ou je ne sais pas trop, un truc comme ça. Ça sent super bon. Moi, j'aime beaucoup. Elle a aussi... Ma voisine, elle a aussi la mûre. Ce n'est vraiment pas des odeurs entêtantes. C'est des odeurs qui sentent vraiment super bon. Et c'est pour ça que j'en ai pris une. Et franchement, je ne suis pas déçue. Cette semaine, c'était assez émouvanté. Comme je vous ai dit, on a sauvé des petits chatons. Je vous les partageais sur Instagram. Vraiment, n'hésitez pas à me suivre. Parce qu'au moins, on partage un truc tous ensemble. Et je vous ai demandé des prénoms pour les chatons et tout. Donc, vous avez été nombreux à me dire Baguera. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. On a galéré à les choper quand même. On a mis un peu plus de deux heures et demie dans le froid. C'était un calvaire. Mais on a réussi quand même. Donc ça, je vous en reparlerai. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Comme ça, vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment. Pour l'opération de Prince, donc il s'est fait couper les coucognettes, comme vous le savez. Le soir même, quand il est venu de l'opération, il voulait aller pisser. Et donc, il est allé dans sa caisse. Enfin, je l'ai amené dans sa caisse. Parce qu'il avait du mal à sauter, ce con. Je l'ai mis dans sa caisse. Il a pissé. Ensuite, je l'ai porté pour le sortir. Et là, il commence à se secouer comme ça. Il y avait tout le sable imbibé de pipi au niveau de ses jambes arrière. Donc il y avait des sables de partout. Et donc il s'est secoué. Donc il y en avait partout. Mais surtout, j'avais peur qu'il y avait du sable qui s'était mis dans ses coucognettes. Donc je commence à essayer de le choper. J'essaye de regarder un petit peu ses coucognettes. Sauf que moi, et le sang, et les cicatrices, et les points de suture, et tout ce qui est dans ce truc-là. Un peu dégueulasse. Moi, je tourne de l'œil. Donc j'étais en PLS. J'étais au bout de ma vie. En fait, mon copain, il était chez mon voisin pour se faire couper la barbe. Donc il n'était pas... J'étais vraiment toute seule. Donc j'essayais de le choper. J'essayais de le nettoyer avec une lingette bébé. Mais il y avait du sang et tout. Ça me dégoûtait. Genre j'étais au bout de ma vie. J'étais en train de mourir sur place. Il y a ma voisine qui me dit « Vas-y, amène-le et tout. On va essayer de le nettoyer, etc. » J'essayais de le choper. Impossible de le choper. J'essayais de le mettre dans la cage. Impossible ! Alors que d'habitude, il y va. Il adore sa cage. Là, maintenant, il ne l'aime plus. Il a dit « C'est mort, les gars ! Vous ne me faites plus ce coup-là ! » Parce que dès que je le mettais dans la cage, il commençait à s'affoler, à faire des coups et tout dans la cage. J'étais vraiment pas bien. Il était énervé. Donc il y a mon beau-père qui m'avait ramené un sac de transport. Donc je l'ai mis dans un autre sac de transport. Et là, il a un peu moins râlé. Donc je l'ai pris avec moi. Je l'ai amenée chez ma voisine. Donc moi, j'ai pris une bichette dans les bras. Je ne regardais pas. Et mon copain, il écartait ses jambes. Et il coupait au niveau des poils qui gênaient. Donc il a enlevé tout le sable. Il a tout nettoyé mon copain. Parce que moi, j'étais blanche ! J'étais pas bien ! Donc c'était vraiment une péripétie ce jour-là. J'étais à bout. J'étais tout blanche. Je transpirais. J'étais à bout au bout. J'étais vraiment pas bien. Donc voilà pour Prince. Après, ça allait beaucoup mieux. Au début, j'étais vraiment inquiète. Parce qu'il faisait que dormir. Que, que, que dormir. On ne le voyait pas. J'ai même dû ressortir mon panier reine de Noël. Vous savez, pour qu'il se mette dedans. Parce qu'il voulait se mettre nulle part. Il voulait se mettre dans son panier reine. Sauf qu'on n'est plus à Noël. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est con ce chat. Il est dans la machine à laver. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? Ah oui, d'ailleurs, il y a encore tout ce bordel. Donc mon père, il faudra qu'il aille chercher tout ça. Donc c'est les assiettes, les choses que je donne, etc. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à ranger. Il y a beaucoup de choses à donner. Les gens ne sont pas encore venus à Paris à cause du couvre-feu. Pour chercher les affaires. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce que j'avais à vous dire. Et il s'est passé tellement de choses que j'ai... Enfin, sur Youtube, vous n'étiez pas au courant. Sur Instagram, vous étiez au courant. Mais sur Youtube, vous n'étiez pas au courant. Donc ça, je vais vous faire un petit topo, etc. Bref, là, je vais aller monter cette vidéo. Pour que vous l'ayez soit ce soir, soit demain. On va essayer de faire ça peut-être ce soir. Donc dans la suite de la vidéo, c'est tout ce qui est soins pour soins du soir. Je vous ai un petit peu montré ça. Il y a aussi un petit peu de travail, vite fait. Ça dure environ 10 minutes. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté pour la Saint-Valentin, pour mon copain. J'ai acheté ça de la marque Monsieur Wonderful. Donc en fait, on a deux porte-clés. Un porte-clés pour... En fait, c'est un porte-clés pour couple. Donc moi, j'ai celui avec les makis. Et mon copain, il a les sushis. Donc ça sera vraiment pas mal. Je vous mettrai l'un barre d'infos si ça vous intéresse. Les prix en prime. Donc peut-être que si vous l'achetez aujourd'hui, peut-être que vous l'aurez dimanche pour la Saint-Valentin. Mais voilà, en tout cas, c'est fait un petit cadeau. Donc pour la Saint-Valentin, on ne va pas se faire grand-chose. Vu qu'on est à Truffaut en train de travailler. Et je pense qu'on va faire juste une petite soirée Netflix. Je ne sais pas. On verra. On va être claqués, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour la Saint-Valentin. Si vous avez prévu d'acheter des cadeaux, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être une petite connerie. Une petite connerie à 15 euros quand même. On ne va pas se mentir, ça coûte assez cher. On avait ça qu'on avait acheté à Disneyland. Donc c'est deux tic-tac-là qui forment le qu'un avec le blanc, avec la noisette. Sauf qu'ils sont complètement éclatés. Et il a cassé le sien. Donc pour ça, j'en ai pris un autre. Il y avait aussi avec des avocats. Enfin voilà, c'est vraiment assez joli. Et c'est en plastique. Donc au moins, ça tient bien, ça. Donc voilà. Il y a mon prof. Il met cette musique, pas content, pas content. Pour le 26 janvier, je serai en grève. Pas content. Je suis morte. Donc là, je suis censée être encore en cours. Sauf que le prof, il ne fait que lire son cours. Donc au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Donc j'ai préparé les commandes vintage. Je vais les apporter tout à l'heure. J'ai aussi appelé ma banque pour faire des choses qui... Enfin, des trucs qui traînaient depuis un an. Je les ai enfin faites. Donc comme ça, c'est fait. J'ai regardé un peu mes mails, etc. Parce que j'en avais pas mal. Des trucs de dropshipping. C'est lourd. Vraiment, c'est lourd. Moi, je ne réponds même plus à ça. Ça me gonfle. Je vais juste supprimer et basta. Après mon cours, donc à 13h30 ou à 13h, c'est bientôt la fin d'ailleurs. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vais aller à... Donc amener les colis. Et je vais aller à Carrefour pour... Vu que j'ai un relais colis à déposer. Je vais aller à Carrefour et je vais acheter de la lessive. Parce que je n'en ai plus. Vous êtes nombreux. Je vais me demander d'où viennent ces gamelles-là. Pour Bichette, c'est des gamelles qui viennent de chez Maison du Monde. Je vous l'avais montré dans un vlog. Je vous l'ai montré dans le petit. Si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, ça vient de chez Maison du Monde. Et là, tu as deux loulous qui sont... Ils sont fatigués. Mais tu sais, il faut dormir un birdie la nuit. Et Bichette, ce matin, il s'est mis sur moi. Il est ronronné et tout. C'est vraiment une bichette. Hein, mon chacha ? Ben, vous voyez ? Regardez cette couleur de yeux. Mais magnifique, t'es trop beau ! Il y a une chouquette qui est jalouse. Ben, vous voyez, t'es jalouse ? Là, je suis donc allée... Attendez, c'est lourd. À Carrefour. Donc j'ai déposé les colis, etc. Mais ça, au moins, c'est fait. Et je suis allée à Carrefour. Donc j'ai acheté du sauciflard. En basique. J'ai pris de la lessive. Alors, c'est pas la même lessive que je prends d'habitude. Là, j'ai pris... Avant, je prenais un arbre vert. Là, maintenant, j'ai persil au savon de Marseille. On me l'a conseillé. Et c'est pas très cher, en plus. À voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris un gratte-gratte pour mon pare-briques. Parce que, voilà, je pense qu'avec le gel qui va arriver, j'en aurais peut-être besoin. J'ai repris aussi de la crème fraîche. J'ai pris des Actimels aussi. Parce que, c'est vrai, ça fait longtemps que j'en ai pas vu des Actimels. J'en ai pris 12. J'ai pris des Babybel. Ça coûte une autre blinde, les Babybel. Mais j'aime trop ça. Quand j'ai la flamme de me faire manger, je prends un Babybel. J'ai pris aussi de la panna cotta, comme ça. C'est tellement bon. Ça coûte tellement cher. On va essayer de la faire soi-même. Parce que je trouve ça hyper cher. 2,20€ les deux. Et j'ai acheté un petit jouet à Tchiquette. J'ai acheté ça à Tchiquette. À 2,40€. En fait, la matière, elle l'aime bien, celle-là. Donc, on va voir si ça lui convient. Regardez. Oh, ça a rebondi en plus. Donc, voilà. Pour mes petits achats à Karouf, je vais manger un petit peu, genre Babybel, une panna cotta. Je vais me prendre un Actimel. Un petit peu de sauciflard aussi. Bref. Et après, je vais m'attaquer au montage. Bon, il est actuellement 20h18. Je vais faire mes quelques petits soins, notamment au niveau des cheveux. Je vais essayer de me mettre un masque de nuit. J'en ai vu un. Mais alors, où est-ce que je l'ai foutu ? Il faut que je le retrouve parce que je voulais trop le tester. Masque de nuit pour cheveux. Voilà, de la marque Rituals. Donc, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez, si c'est bien ou je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Donc, c'est avec de l'huile d'argan et de Shikakai. Je ne connais pas. Donc, je vais me mettre ça dans les cheveux et après, je vais laver mes cheveux demain. Ça sent super bon. Ça sent le Rituals. J'en mets surtout au niveau de mes longueurs, de mes pointes. Par contre, au niveau des après-shampoings et des shampoings, j'étais vraiment hyper étonnée de la gamme de Kiehl's qui est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous cherchez des shampoings vraiment qui rendent les cheveux tout brillants, souples, etc. Kiehl's. J'étais très étonnée. Vraiment très, très étonnée. Après, au niveau des shampoings Kiehl's, ils graissent plus vite que d'habitude. Mes cheveux, je les ai lavé tous les deux jours au lieu de tous les trois jours. Et au deuxième jour, c'était déjà pas mal gras. Et ce n'est pas du tout gras. C'est hyper... C'est hyper fluide. J'hésite à aller retourner chez le coiffeur pour me refaire mon blond. Vous savez, à voir ce que je voulais il y a un an. Là, en fait, j'ai du blond. Donc, le blond que je voulais, c'est ce blond qui a été abîmé. En fait, c'est cette couleur-là que je voulais sur cette longueur-là. Et en fait, j'ai du blond, j'ai du jaune, j'ai du orange. Enfin, j'ai un peu de tout, en fait. Et ce n'est pas du tout la couleur que je voulais. Donc, soit je me refais une teinture... Enfin, une teinture, une coloration naturelle. Donc, celle que je ne suis pas allergique. Genre sur les longards, mais pas sur les cheveux volus. Ça peut être couleur-là, en fait. Ou soit je redécolore. Parce que mes cheveux, ils sont beaucoup moins abîmés qu'avant. Enfin, avant, je ne sais pas si vous vous souvenez. Sur Insta, vous avez montré. Enfin, ceux qui ont suivi la catastrophe capillaire. Mes cheveux, ils étaient élastiques. Là, ils ne le sont plus. Alors, comme quoi, ça peut se réparer, les cheveux élastiques. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je les ai pas mal bien réparés. Bah, écoutez, je vais finir le tube parce que j'ai l'impression qu'il est quasiment fini. Ça a duré une utilisation. C'est bizarre. Et ne pas oublier les petits cheveux qui sont en dessous. Donc, au niveau du derrière, en fait. Parce qu'on les oublie souvent. Donc, voilà pour les cheveux. Bah, écoutez, je verrai demain si c'est bien. Je vous ferai un petit retour sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre. C'est Elisa BRTOff. Là, ce qu'on va faire... Je vais mettre un headband. Là, headband. Je ne sais toujours pas comment le prononcer. On va mettre le panda que j'aime beaucoup trop qui vient de chez YesStyle. Là, vous avez toujours mon code promo de YesStyle. Il est en barre d'info. Et ça, ça vient de YesStyle. C'est hyper, hyper bien. J'aime trop. Trop kiki, trop mignon. Et je vais faire un espèce de gommage avec ça. En fait, vous savez, c'est la poudre. Donc, logiquement, on peut la faire tous les jours. Moi, je le fais une à deux fois par semaine. Et je pense que je pourrais le faire plus. Donc, je pense que je devrais faire un petit peu plus. Donc, ça sert en fait d'exfolier la peau en douceur. Et d'enlever toutes les peaux mortes et de réduire les cicatrices. Alors ça, ça ne se fait pas au bout de 3, 4, 5 fois. Ça se fait vraiment sur le long terme. Je pense qu'au bout de, sans vous mentir, 4, 5, 6 mois, on commence à avoir vraiment des beaux résultats. Mais en gros, ça lisse le grand peau. Pourquoi pas écouter ? Moi, ça ne fait pas longtemps que je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur beauté privée. Ça fait vraiment une peau très, très douce. Il faut tester en fait. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Après, est-ce que ça réduit mes cicatrices ? Aucune idée. Donc, c'est de la poudre en fait. On dirait un peu de la coke. Mais tu mélanges ça avec de l'eau. Tu fais une espèce de pâte en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir quelque chose. Moi, je mets un tout petit peu de trucs comme ça. Vous ne voyez rien. En gros, ça fait une pâte. Ça fait une petite pâte en fait. Et après, tu l'appliques sur le visage. Je vais essayer de le faire sans m'en foutre partout. Tu fais ça. Tu fais des petits mouvements circulaires. Et ça gomme ta peau. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Je ne sais pas si j'ai bien fait le ménage. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça avait moussé. Et ça avait fait comme une grande pâte. Et là, ça ne fait strictement rien. Je ne sais pas si je l'ai bien fait là, cette fois-ci. Surtout au niveau de tout ce qui est porc, peau noir, cicatrice. Moi, j'en ai pas mal là à cause du masque maintenant. Et donc, ma peau, elle est hyper douce, hyper lisse en fait. C'est vraiment quelque chose de hyper bien. Radical clear. Donc, je l'ai acheté sur beauté privée. Vous avez aussi Dermalogica qui est aussi très connu pour ça. Ça, c'est peut-être un dupe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vachement bien. Donc ça, c'est dans une de mes routines. Mais que je devrais mettre un peu plus souvent. Ensuite, je vais mettre un petit sérum, je pense. Ouais, on va mettre un petit sérum de la marque Kiehl's. Mais si vous voulez vraiment une night routine, vraiment détaillée. Où je vous montre tout ce que j'utilise. N'hésitez pas à me le dire. Ou une morning routine aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ou à liker la vidéo si vous voulez une night routine, une morning routine. Au moins, je saurais si vous en voulez une ou pas. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont un peu timides dans les commentaires et tout. Et un like, au moins, c'est vite fait. Pour dire ce que l'on veut. Et je vais peut-être mettre mon masque de nuit polar. Qui est hyper bien. Donc c'est ça. Donc soit, en fait, je mets la crème de nuit polar. Après, les crèmes de nuit, c'est souvent très marketing. Vous pouvez l'utiliser aussi de jour. Mais c'est fait pour la nuit, comme ils le disent. Donc moi, j'utilise la nuit. J'utilise une autre crème pour le jour. Qu'est-ce que t'as, mon cœur ? Et bien, en fait, ça, c'est un petit masque revitalisant de nuit. Donc c'est un masque que tu appliques sur la peau. Et c'est pas trop trop collant, je trouve. C'est vraiment hyper bien. Donc moi, je l'applique comme d'où avec un pinceau. Et c'est comme ça, en fait. Eh, vous arrêtez vos chamaillis ? Ça devient lourd, là. Ah ! Donc vous l'appliquez sur la peau et c'est hyper agréable. Ça sent hyper bon. Franchement, Polar et la neige, je vous le conseille à 4 milliards de pour cent. Donc n'hésitez pas à les checker en barre d'infos. Je pense que je vous aurais mis les liens de mes masques préférés, etc. Pour l'art, la neige. La neige, vous l'avez sur YesStyle. Beaucoup moins cher que Sephora. Donc n'hésitez pas à les checker. J'ai acheté mes masques de nuit, etc. Là-bas, de la neige, mes baumes de nuit. De toute façon, toutes les remises, les codes promos que je trouve, etc. C'est en barre d'infos. Je touche aucune commission dessus. Donc c'est vraiment que pour vous. Voilà. Donc vous avez mon lien de parrainage de beauté privée qui est en barre d'infos. Ça vous offre 5€, je crois, de remise sur la première commande. YesStyle, vous avez une remise de 10 ou 15%, je ne sais plus. Et pour l'art, je n'ai pas de code promo en ce moment pour vous. Donc voilà, le petit masque. Je vais mettre aussi mon masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige. Un basique. Ça, je l'ai acheté sur YesStyle. Donc ça coûtait 1€ et quelques. J'ai plein de cheveux sur les mains. C'est incroyable. Je vais en tout cas que ça vous plaît, les vidéos comme ça, avec le blog déco sur plusieurs jours, etc. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous faire des longues vidéos parce que je sais que vous aimez ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez plus long, plus court. J'ajuste en fait les formats. Si vous voulez une seule vidéo genre de un jour ou préférez une vidéo de plusieurs jours, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme ça, j'ajusterai en fonction de ce que vous aimez. Donc bref, j'espère en tout cas que ce blog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fiches seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à faites attention aux prochaines vidéos. Bye bye.